Ils viennent de parfois très loin, et ils en font le chemin. Il y a sans doute un film pour les gens comme vous, mais ce n'est pas difficile. L'idée de ce spectacle est venue parce qu'il y a quelques années, sur l'île, il y avait beaucoup de caravanes. Et un jour, mon petit garçon, qui avait deux ans et demi à l'époque, m'a demandé pourquoi il y avait des caravanes qui étaient assez délabrées. Et du coup, je me suis posée la question de dire qu'est-ce qu'on répond aux enfants, même aux tout-petits, et est-ce qu'on peut leur parler des gens qui sont démunis, des gens qui ne savent pas où se poser, qui ne savent pas où aller, et si on le fait, comment on le fait. Et il m'a semblé que le conte, la tradition orale enfantine, puisque je suis conteuse, le fait depuis la nuit des temps. Ici, ici on est bien ? Non. Là où ? Où est-ce qu'on va ? Donc évidemment, je pense que ça invite les adultes à peut-être se questionner sur le monde qui nous entoure. Les petits le prennent souvent avec beaucoup plus de légèreté. Pour eux, c'est l'histoire d'une famille escargot qui voyage avec sa maison sur le dos. Et moi, en tant que conteuse, artiste et humaniste, je me dis que tous les gens qui sont sur Terre peuvent avoir une place. La trape ronde, la petite hirondelle, et nous lui donnons trois petits coups de bâton. Quand on écoute les berceuses, il y a beaucoup de vrais. Si on prend la berceuse du petit quinquin, ça dit que si la maman ne va pas travailler, elle ne peut pas nourrir son petit enfant. En tout cas, il me semble que, notamment dans les berceuses, on dit un certain nombre de choses vraies de ce qui entoure le monde du tout petit. Mais on le dit de manière contenue. Dansons la capucine, il n'y a pas de pain chez nous. Il y en a chez la voisine. Il y en aura peut-être pour nous. Dans tout ce répertoire, il y a toute une symbolique. Quand je dis que dansons la capucine, il n'y a pas de pain chez nous. Il y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Cette ronde où on est tous au sol, on se relève, c'est vraiment... Dans cette symbolique, c'est quand on est à terre, on peut se relever. Tout est toujours possible. Et c'est pour ça que la fin de Nomade est une fin ouverte. À la fois par respect pour les familles qui viennent, parce que chacun peut donner la fin qu'il veut sur Nomade. La famille, elle peut partir, mais elle peut revenir. Maman, n'arrête jamais ta promenade en taille, Nomade. Enfant, ne tuez jamais en vous ce désir nommé, Nomade. Sous-titrage ST' 501